Une réflexion, une demande, M. le Commissaire, j'ai un esprit simple comme moi dit, bon, l'espace Internet est un espace sans frontières. Quand il y a des attaques en matière de sécurité, elles ne sont pas spécifiquement de la responsabilité d'un état national. Elles frappent en même temps diverses cibles dans différents endroits, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Alors, est-ce qu'il y a, c'est une précision qui vous demande, est-ce qu'il y a dans les propositions de la Commission, je dirais, la création d'une capacité propre, je dirais, de cyberdéfense ? J'ai vu, par exemple, qu'un pays comme la France vient de créer une unité, je ne sais pas si c'est une division, un régiment chargé de la défense en matière de cybersécurité. Bien. Et donc, je me dis, est-ce qu'au niveau européen, compte tenu du fait qu'il n'y a pas une base territoriale très nette, est-ce qu'on envisage, est-ce qu'on peut supposer qu'à terme, ça serait une possibilité, la création d'une capacité autonome propre ? Vous avez dit qu'on aurait besoin, dans les prochaines années, de 350 000 personnes, c'est énorme en matière de défense. Si on regroupait ces gens-là dans une unité centrale au niveau européen, avec les capacités de top niveau, est-ce que ça ne permettrait pas d'être plus efficace et de faire l'économie d'un certain nombre de structures nationales avec les échanges d'informations que ça implique ? On m'a dit que l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux, de l'information, a fait du bon travail. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'elle organise un concours. Donc, corrigez-moi si j'ai une erreur. Chaque année, elle organise une cybercompétition dans laquelle s'affrontent les experts en matière de sécurité cybernétique. Bon, je vous dis ça, je ne demande qu'à être convaincu par d'autres arguments. Deuxième élément, en ce qui concerne les contenus légaux, vous en avez parlé, et c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, non seulement pour la lutte contre le terrorisme, etc., mais il y a un secteur dans lequel je pense qu'on ne fait pas assez d'attention. Ce sont les cyberprédateurs par rapport aux enfants. La manipulation auxquelles se livrent un certain nombre de pervers en cachant leur identité, et en développant des stratégies, des ruges pour attirer leurs enfants dans leur filet. Je pense que ça mérite une recommandation au niveau européen, et j'invite la Commission à regarder ce qu'on a fait en matière législative dans mon propre pays, ainsi qu'au Canada. Merci. Merci.